Tu es un grand garçon maintenant Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime s'attoucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Voilà Le mini marathon de Caillou Caillou et Mousseline avaient l'humeur à la fête C'était amusant de sauter de joie et de jouer ensemble Hourra pour Gilbert Gilbert, hourra ! Hourra ! Hourra ! C'est papa ! Hourra, papa ! Où est-ce que t'étais papa ? T'as manqué tous nos hourra ! Désolé les enfants, je suis allé courir Je m'entraîne pour le marathon Hourra pour le marathon ! C'est quoi un marathon papa ? Un marathon, c'est un peu comme une longue course Une course ? Oh, j'adore les courses ! Moi aussi je veux courir un marathon Je suis désolé Caillou, mais les marathons c'est pour les grandes personnes Les coureurs doivent courir très longtemps, sur une grande distance Je suis capable Ça m'étonnerait Caillou S'il te plaît papa, est-ce que je peux aller courir avec toi, s'il te plaît ? Eh bien, je crois qu'il me reste assez d'énergie pour courir encore un peu Hourra ! Hourra ! On peut courir maintenant ? Pas encore, c'est très important de bien s'étirer On ne fait que commencer Ça a l'air facile Oups ! Désolé mon chéri, je ne t'avais pas vu On peut y aller maintenant ? Oui, maintenant on peut y aller Je crois que je vais courir très très loin, papa Caillou croyait que s'il montrait à son père qu'il pouvait courir loin, il aurait le droit de participer au marathon Notre Caillou est un bon petit coureur, n'est-ce pas, Madame Aubert ? Bonjour, Caillou Regardez-moi, Madame Aubert, je suis un grand coureur Bravo ! Caillou se demandait d'où venait cette boîte aux lettres On aurait dit qu'elle venait de tomber du ciel Il faut toujours regarder où tu vas, Caillou Oups ! Désolé, je ne vous avais pas vu arriver Je devrais regarder où je vais moi aussi À plus tard ! Caillou commençait à se sentir fatigué, mais il ne voulait pas arrêter de courir Il voulait prouver qu'il était capable de courir un marathon Il est drôle, ce chien Il ne voit pas que je suis en train de courir Les jambes de Caillou commençaient à être très fatiguées Il se demandait s'il pourrait courir encore longtemps Est-ce que ça va, Caillou ? Oui, ça va Mais comment est-ce que je pourrais courir le marathon si je ne me rends même pas à quelques rues de chez moi ? Il faut beaucoup s'entraîner avant d'être prêt à courir un marathon, mon petit Caillou Alors si je m'entraîne, je serai capable de courir le marathon ? Oui, peut-être un jour Plus tu t'entraîneras, plus tu arriveras à courir longtemps Mais pour l'instant, allez, rentrons à la maison en marchant et allons manger, d'accord ? Maintenant tu sais à quel point la course est un sport exigeant Une chose est sûre, tu viens de faire le plein d'énergie Oui, je suis prêt à retourner courir Encore ? Oh oui, j'ai hâte de te montrer à quel point je vais courir loin cette fois-ci Si tu veux, Caillou Caillou et son papa étaient retournés courir Mais Caillou était déçu Il n'arrivait toujours pas à courir très loin Oh, je n'arriverai jamais à courir un marathon Je n'en suis pas si sûr, Caillou Tu t'es bien débrouillé cette fois-ci Tu as couru plus loin que tout à l'heure Oui, mais pas encore assez loin Je voudrais pouvoir courir comme toi, papa Mais Caillou, je peux courir plus loin parce que je suis un adulte Mes muscles sont beaucoup plus forts que les tiens et je m'entraîne depuis longtemps Oui, je sais, mais ce serait tellement amusant Tu sais ce qui serait vraiment amusant ? Non, quoi ? Le dernier arrivé à la maison est une poule mouillée Tu es prête, Mousseline ? Mousseline, prête ! Oh, bravo, chérie ! Mousseline courir aussi ? Bien sûr, Mousseline Qu'est-ce que vous diriez si on courait tous jusque chez Madame Aubert et qu'on revenait ? D'accord, c'est facile ! Tu viens, Mousseline ? Attends un peu, Caillou Il faut attendre ta petite sœur Caillou avait oublié que Mousseline ne pouvait pas courir très vite Ou très loin Tu sais quoi ? Mousseline ne peut pas courir comme moi Et moi, je ne peux pas courir comme toi Exactement Nous n'avons pas tous les mêmes capacités En tout cas, j'ai plus vraiment envie de courir tout un marathon Tu ne veux plus ? Non, je vais attendre d'être un adulte C'est dommage qu'il n'y en ait pas pour les enfants Tu sais quoi ? Tu viens de me donner une idée Si on organisait un mini-marathon dans notre jardin ? Un mini-marathon ? Oui ! On a réussi, Mousseline ! On a couru jusqu'à la fin Hourra pour le marathon ! Hourra ! Marathon ! Marathon ! Le mini-marathon était parfait pour Caillou et Mousseline Ils s'étaient rendus à la ligne d'arrivée Et ils en étaient enchantés Hourra ! Savoir naviguer Caillou était tout excité parce qu'il allait monter sur un vrai bateau à voile Avec son père et son grand-père On verra peut-être des baleines dans l'eau ? Ou alors, des gros monstres marins. Il faut croire que tout est possible. Super, un bateau à voile! Une petite seconde, mon caillou. Je sais que tu as très hâte, mais avant de faire quoi que ce soit, on doit mettre nos gilets de sauvetage. Mais on n'est même pas encore sur le bateau. La sécurité avant tout. Maintenant, on peut y aller. Non, pas encore, Caillou. Sur un bateau, tout le monde a quelque chose à faire. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement ton grand-père. Je suis le capitaine, alors c'est moi qui décide. Et papa n'est plus seulement un papa. C'est mon assistant personnel. Ce qui veut dire que c'est mon second. Et moi, qu'est-ce que je suis? Tu seras la vigie. Caillou trouvait que c'était un drôle de mot. Être vigie n'avait pas l'air d'être un poste aussi important que celui de capitaine ou de second. Mais je veux être le capitaine. Désolé, Caillou. Grand-père a navigué plus souvent que nous. C'est pour ça qu'il est le capitaine. Et maintenant, viens nous donner un coup de main. Ah! Je dois dire qu'il n'y a rien de tel que l'air marin. Et c'est les voiles! À vos ordres, mon commandant. À vos ordres, mon commandant. Caillou, aide-moi à tourner la manivelle. Tout de suite, papa. Euh, à vos ordres, second. Tu fais un bon matelot. Maintenant, assieds-toi sur la chaise de la vigie et tiens-toi bien. Caillou aurait voulu hisser les voiles avec son père et son grand-père. Mais il eut une meilleure idée. Attention, cher matelot. Maintenant, c'est moi, le capitaine, et je vous ordonne d'aller par là. Il faut plus qu'une casquette pour devenir capitaine. Il faut surtout une bonne dose d'expérience. Oh! C'est pas juste. Dans ce cas, j'imagine que tu n'as pas envie de m'aider à tenir la barre. Oui, j'en ai envie. C'est ça. Tout en douceur. Tu vois, grand-père? Je pourrais être le capitaine. Un jour, quand tu auras appris à naviguer, tu pourras être capitaine. Mais avant tout, tu dois apprendre à être une bonne vigie. Caillou regardait son père, le second, tourner les voiles. Ce qui lui donna une autre idée. Papa, je connais un travail qui a l'air presque aussi amusant que celui de capitaine. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? Être second. On pourrait peut-être faire un échange? Désolé, Caillou, mais le travail de second, c'est pour les adultes. Il faut avoir de l'expérience. Je te donnerai mon coquillage brillant et mon caillou chanceux. Et tous mes desserts pendant une semaine. Caillou, être la vigie est un travail trop important pour être échangé. J'ai pas l'impression que le travail de vigie est important. Ah bon? C'est sûrement parce que tu n'as pas encore reçu tes ordres spéciaux. Tu dois nous aider à trouver le chemin qui mène à la baie au trésor. La baie au trésor? Eh oui, on a besoin de notre vigie pour localiser ces différents points de repère à l'aide de ces jumelles. Savais-tu que mon grand-père m'a donné ces jumelles quand j'avais ton âge? Est-ce que tu m'as pris pour un monstre marin? Non, tu n'es qu'un papa marin. La première chose que tu dois repérer, c'est une bouée. C'est comme un panneau de signalisation dans l'eau. D'accord. Caillou était un peu déçu. Il regarda très longuement le lac, mais il ne vit que de l'eau et des vagues. Oh, je trouve ça ennuyeux. Papa, grand-père, j'ai trouvé la bouée! Bien joué! Tu dois maintenant trouver la petite île sur laquelle il y a un rocher et un arbre. Tout de suite, papa, le second. Regardez là-bas! Je crois que c'est l'île! Je l'ai trouvée! Terre droit devant. Le second doit changer le cap. Tout de suite, capitaine. Caillou commençait à trouver son travail de vigie amusant. Il ne lui restait plus qu'à trouver la baie et un quai. Tu vois quelque chose, Caillou? Pas encore, capitaine. C'est bizarre, ça. On aurait dû déjà apercevoir l'endroit. Laisse-moi regarder. Non, non, grand-père. C'est moi la vigie. Et c'est à la vigie d'utiliser les jumelles. Il a parfaitement raison. D'accord, Caillou. Je l'ai trouvé! Je vois le pied! Excellent repérage, Caillou. Et maintenant, le second doit accoster le bateau dans la baie au trésor. Entendu, mon capitaine. Notre vigie se débrouille très bien. Sans ton aide, on aurait pu manquer la baie au trésor. C'est vrai, ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment un trésor ici? Mais bien sûr que oui. Nous avons un pique-nique. Il a été préparé par ton papa, le second. Alors on peut être sûr de se régaler. Qu'est-ce que c'est? C'est le journal de bord de notre navire. Tu vois, ça, c'est moi, quand j'étais vigie. Et ça, c'est ton papa, quand il était vigie. Et le temps est venu de mettre ta photo dans le livre de bord, Caillou. Tu veux dire Caillou, la vigie? Caillou était fier d'être la vigie. Car il venait d'apprendre que le travail de chacun est important. Est-ce que j'ai grandi? Il était très tôt le matin et Caillou et Gilbert rêvaient paisiblement. Jusqu'à ce que... Débouc, Caillou, débouc. Le rêve de Caillou n'était pas encore terminé. Coucou, Caillou. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Mousseline? Regarde! Mousseline grandit. Wow, Mousseline, t'as tellement grandi que ton pyjama est devenu trop petit. Et moi aussi, j'ai dû grandir. Tu viens, Mousseline? Allons dire à papa et maman. Chut, ne fais surtout pas de bruit, Mousseline. Mousseline aimait bien regarder sa maman et son papa dormir. Alors que Caillou se demandait s'il est réveillé était une bonne idée. Gilbert, chut! Bonjour, mes petits oiseaux du matin. Mousseline grandit. Gilbert, arrête ça. Je crois avoir grandi moi aussi. Maman, est-ce qu'on peut aller voir, s'il te plaît? Bonne idée. Mais laissons papa dormir un peu plus longtemps, d'accord? Gilbert, par contre, n'avait pas du tout l'intention de laisser papa dormir plus longtemps. Allez, Mousseline, on commence avec toi. Ne bouge pas. Ça alors, tu as bien grandi, Mousseline. Tu as eu une poussée de croissance. Ça veut dire que tu as grandi très, très vite. À mon tour, maman. Caillou espérait avoir autant grandi que Mousseline. La ligne est encore au même endroit. Je n'ai pas du tout grandi. Caillou était très déçu. Il n'avait pas grandi du tout. Et il commençait à avoir peur que Mousseline devienne plus grande que lui. Ne t'inquiète pas, Trésor. Toi aussi, tu auras une poussée de croissance. Tu verras. Papa, comment je peux faire pour avoir une poussée de croissance comme Mousseline? Je veux devenir plus grand. Une poussée de croissance? Eh bien, il faut essayer d'avoir de longues nuits de sommeil, faire de l'exercice et manger de bonnes choses pour la santé. Hier, j'ai fait beaucoup d'exercice au parc, mais je n'ai pas grandi comme Mousseline. Comment on fait pour manger des bonnes choses? Il faut choisir des aliments sains, comme les fruits et les légumes. Oh, et il ne faut surtout pas oublier le lait pour avoir des eaux solides. Caillou avait très envie de grandir. Alors, il décida de suivre les conseils de son papa. C'est bon, je crois que t'en as assez bu pour l'instant. Continue comme ça et tu nageras dans le lait. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Je fais de l'exercice. Si j'étire mes jambes et mes bras, je deviendrai plus grand. Dans ce cas, tu peux aller t'étirer dans le couloir et en profiter pour mettre tes chaussures. On part faire des courses. Tiens, tiens, bonjour tout le monde. Ça fait un bout de temps que je vous ai vus. Mousseline grandi? Ça, c'est bien vrai. Tu deviens une belle grande fille, toi. Caillou attendait que Luc lui dise qu'il avait grandi lui aussi. Bonjour, Caillou. Je suis content de te revoir. Tu aimes toujours l'après-maternelle? Caillou était déçu. Luc ne lui avait pas dit qu'il était devenu un grand garçon. Allez, bonne journée tout le monde. Et hop là! Oh ma foi, oui c'est vrai. Tu es vraiment en train de devenir une grande fille. Est-ce que je peux pousser le chariot, maman? Non, j'aimerais mieux pas. Je crois que le chariot est encore un peu grand pour toi, Caillou. S'il te plaît. Bon, d'accord. Mais fais attention. Caillou voulait montrer à tout le monde qu'il pouvait être un grand garçon. Hum, des oranges. Oh non! Luc, je suis désolée. Ne t'en fais pas, Caillou. Ce n'est pas de ta faute. Ces étalages ne sont pas toujours faits pour les petits garçons comme toi. Non, Mousseline. C'est moi qui vais le ranger. Mousseline aussi, non! Je crois qu'on a une petite fille fatiguée. Allez, c'est l'heure de la sieste. Mousseline sieste. Mousseline devenir grande. Caillou se mit à réfléchir à ce que son père lui avait dit. Il avait besoin de dormir pour grandir. Ah, il fait trop clair. C'est injuste, Gilbert. Tu arrives à dormir n'importe quand. C'était André à la porte. Caillou avait oublié que lui et son ami avaient organisé une sortie au parc. André, comment t'as fait pour devenir si grand? J'en sais rien, moi. Ma mère dit que c'est parce que je mange beaucoup de beurre d'arachide. J'aime pas toujours être le plus grand. C'est vrai? Bien sûr. Il m'arrive d'être trop grand pour faire les choses que j'ai envie de faire. Et mes pantalons sont toujours trop petits. Tu viens? Tu veux monter sur le gros éléphant? Oui, c'est moi le premier. T'as vu ça? Je suis trop grand pour m'asseoir dessus. Je te le laisse. Caillou avait juste la bonne taille pour monter sur l'éléphant. Je vais aller jouer sur les bars. Mais il préférait aller jouer avec André. Attends-moi! Je deviens trop grand pour jouer à ça. Pas moi. Mais est-ce que tu veux aller sur le toboggan? Oui! Vous vous amusez, les garçons? Oui, mais André est trop grand pour jouer à certains jeux. C'est peut-être pas si mal d'être petit. Est-ce que ça va si je décide d'attendre avant de trop grandir? J'ai bien peur de ne pas pouvoir contrôler ce genre de choses. Mais je peux te dire que je t'aime beaucoup comme tu es. Merci, papa. Attends-moi, André. Caillou était tout à coup content d'être petit. Et il se dit qu'il avait tout le temps du monde pour grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada